Coucou les filles, aujourd'hui on va parler de clarification de cheveux, donc je vais vous montrer comment je nettoie mes cheveux en profondeur pour qu'ils restent beaux, brillants et qu'ils profitent au maximum des soins que je leur apporte. Pour faire notre composition, on a besoin du bicarbonate de soude, donc c'est le bicarbonate de sodium alimentaire qu'on trouve dans les supermarchés, on a besoin de l'eau et d'un contenant pour mélanger le produit. Je vais utiliser cette cuillère de 5 millilitres et cette mesurette pour prélever mes quantités. Parlant des quantités, il faut prendre un volume de bicarbonate pour quatre volumes d'eau. Donc ici pour ma longueur et ma densité, j'ai pris cinq cuillères de 5 millilitres et j'ai ajouté 100 millilitres d'eau. On passe à l'application, j'ai au préalable mouillé mes cheveux, je les ai séparés en quatre portions pour pouvoir travailler plus facilement. Donc je vais appliquer le produit directement sur mes racines et sur mes longueurs. Je vais bien frotter avec les doigts pour débarrasser le cul chevelu de la saleté accumulée. Je vais aussi bien appliquer sur la longueur et masser pour bien faire pénétrer le produit. Précision importante, il faut savoir que la clarification n'est pas un soin à faire tout le temps. C'est un soin qu'il faut espacer. Je dirais qu'il faut en faire un environ toutes les six semaines ou toutes les huit semaines. Parce que c'est un soin qui peut être agressif pour les cheveux. Donc bien que ce soit bénéfique, il faut le faire de façon espacée. J'ai fini d'appliquer le produit et là je vous montre la première touffe par laquelle j'avais commencé. Donc ici mes cheveux sont déjà très très détendus, ils se démêlent super facilement. Donc je vais garder pendant 10 minutes le temps que le produit agisse sur les autres portions et je vais rincer. Voici mes cheveux après le rinçage. Ils sont doux et toujours très faciles à démêler. On passe à la seconde étape qui est le rééquilibrage. Pourquoi est-il important de rééquilibrer ? Parce que le pH des cheveux est situé entre 4,5 et 5,5 alors que le bicarbonate a un pH égal à 9. Donc c'est très alcalin. Il faut équilibrer avec une solution plus acide qui est ici le vinaigre de citre avec un pH entre 2,8 et 3. D'ailleurs c'est un équilibre que nous devons toujours avoir dans nos compositions ou même dans les produits que nous achetons. C'est très important pour la santé de nos cheveux. Pour la préparation, on a besoin du vinaigre de citre. Donc je prends du vinaigre de citre bio non pasteurisé et d'un contenant pour faire le mélange. Pour les quantités, il faut prendre un volume de vinaigre de citre pour deux volumes d'eau. Donc ici pour mes cheveux, j'ai pris 50 ml de vinaigre de citre et j'ai rajouté 100 ml d'eau. On passe à l'application. Je vais vaporiser le produit généreusement sur mes longueurs et sur mes racines. Je vais bien masser pour faire pénétrer. Vous l'appliquez comme un masque en fait. Et après on va laisser poser avant le rinçage. Ici je vous montre l'aspect de mes cheveux après les 20 minutes d'attente. Donc ils sont très très doux et ils se démêlent toujours très facilement. Après le rinçage final, mes cheveux restent doux et bien démêlés. Je conseille quand même de faire un soin nourrissant par après pour être su d'apporter assez de nutriments à nos cheveux. Pour me coiffer, je me suis fait des tresses au fil. Ce qui m'a permis d'avoir ce résultat-ci le lendemain. Donc ici vous avez mes cheveux à la lumière du jour. Vous voyez qu'ils sont bien brillants. Ils sont en bonne santé en tout cas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie de tester ce soin. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Abonnez-vous !